Salut à tous, c'est Abaralexi, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer le top 5 d'Itsuko Roche. Donc après la MX Linux, la Elementar iOS, nous envoie aujourd'hui la Ubuntu. Mais la Ubuntu, la 18.04.1. Donc Ubuntu, une distribution Linux qu'on ne présente plus, je veux dire. Assez connue. Donc vous voyez qu'elle a 16.04.5 qui était aussi une LTS qui est sortie avec la cinquième révision, je peux m'exprimer ainsi. Donc la 18.04, vous connaissez déjà le terme à employer ou du moins l'astuce pour connaître les versions d'Ubuntu. Donc 18, ça correspond à l'année. Et 0.04, c'est pour le mois de l'année, donc en avril. Donc cette version qui était sortie en avril 2018, a reçu une première révision, je peux m'exprimer ainsi le 26 juillet 2018. Donc vous savez, c'est celle-ci que je vais vous faire la vidéo. Et si on va sur la homepage de la Ubuntu, je prendrai, par exemple, si on fait Download et qu'on fait 18.04 LTS Long-Term Support, donc une version à long terme, et que l'on fait pour télécharger, ce sera la version desktop, ce sera une version par défaut, ce sera GNOME. Si maintenant, on va sur le miroir de téléchargement, donc soit vous prenez Ubuntu Desktop, et si vous êtes déjà habitué sur Linux et que vous voulez, par exemple, d'autres bureaux, il faudra aller dans Ubuntu Flavors, et là, vous allez pouvoir prendre du bureau KDE, du LXDE, du Budgie, un bureau maté, etc. Donc moi, j'ai appris la version 18.04.1 avec le bureau Nium, et là, une petite info, je peux m'exprimer ainsi, donc pour le nom, The Bionic Beaver, pour le Castor Bionic, donc c'est la 28e version d'Ubuntu, et là, vous avez le pas de maintenance, je peux m'exprimer ainsi, donc par défaut, le bureau Nium, durée de maintenant, 5 ans, donc ça va jusqu'en avril 2023, et pour les autres bureaux, je peux m'exprimer, Budgie, etc., c'est seulement, la durée de maintenant, c'est de 3 ans, donc jusqu'en avril 2021, on va terminer par la Ubuntu Studio, pour ceux qui veulent faire de la MAO, donc la musique assistée par ordinateur, la durée de maintenant, c'est de 9 mois, donc si vous téléchargez cette Ubuntu Studio 18.04, ça va courir jusqu'en janvier 2019. Vous avez aussi la liste, je vous ai mis la liste aussi sur le Wikipédia, donc une version LTS, donc c'était sorti le 26 avril 2018, et la prochaine version d'Ubuntu, donc la 18.10, qui va sortir en octobre 2018, mais nous, on va se concentrer sur cette version LTS. Donc, qu'est-ce que ça va apporter aussi la version LTS depuis la 16.04 ? Vous pouvez toujours snapper ce PMS 1.6, un nouveau format, on va dire, de paquet, sur Ubuntu, donc je vous ai mis le lien, comme ça, vous allez pouvoir tranquillou snapper ce terme que je vais employer sur cette Ubuntu. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans la machine virtuelle. Donc, j'ai fait deux machines virtuelles. Une machine virtuelle, on va commencer l'installation de la Ubuntu, et une machine virtuelle, où elle est déjà à jour. Voilà, donc là, on va commencer. Une fois que vous avez mis votre live USB ou live DVD dans votre machine, on va arriver ici, sur l'écran de connexion. Je vais me mettre en français. Donc, si vous voulez vraiment tester, vous faites essayer Ubuntu. Et une fois que vous avez arrivé sur le bureau, vous avez toujours la possibilité de l'installer, mais moi, je vais passer directement à installer Ubuntu. Donc, on peut vérifier si le clavier est bien reconnu. Continuer. Donc là, je vais faire l'installation normale, l'installation normale, et je vais demander aussi à télécharger, du moins à installer un logiciel tiers pour pouvoir, que ma carte, par exemple, graphique et Wi-Fi puissent bien fonctionner, etc. On va faire continuer. Et je vais faire effacer le disque et installer Ubuntu. Installer maintenant. Donc, je suis sur Paris. Je vais mettre. Alors. Et je mettrai maintenant le mot de passe. Et on va faire continuer. Donc là, maintenant, il est en train d'installer tous les fichiers nécessaires sur le disque dur pour avoir cette Ubuntu 18.04.1. Donc, si maintenant, vous devez l'installer, prenez directement celle-ci, cette version. Pas la peine de prendre la première à 18.04. Autant prendre la 18.04.1. Comme ça, vous aurez moins de mise à jour à faire. Donc, on va faire sur les côtés pour voir qu'est-ce que cela propose. Là, on parle des snaps dans tout ce qui est logiciel pour pouvoir installer des applications. Après, c'est RIMBOX pour pouvoir écouter ou emporter votre musique avec vous. Et après, les applications pour les photos. Donc, Shotwell. Éditeur d'image GIMP. Éditeur vidéo PTV. Après, navigateur web. Donc, Firefox. Vous aurez des logiciels qui sont en charge de Flash. Vous pouvez aussi avoir Chromium. Et après, tout ce que vous avez besoin, par exemple, pour noter ou écrire votre CV, etc. Donc, LibreOffice Writer. LibreOffice Calc. LibreOffice Impress. Et après, c'est tout ce qui concerne, on va dire, des outils de personnalisation. Ce qui concerne l'apparence, la prise en charge des langues. Ou aussi des outils d'accessibilité. Vous avez des problèmes de vue. Et là, c'est une partie où on va parler de la documentation. Donc là, les fichiers sont bientôt... La copie des fichiers est bientôt, on va dire, terminée. Donc, j'ai oublié de... Voilà, ce sera plus sympa. Donc là, il est maintenant en train d'installer le tout sur le système. Donc, c'est Ubuntu 18.04. Donc, n'oubliez pas, pour les versions d'Ubuntu, le nom sera toujours en lien avec un animal. Pour les versions d'Ubuntu. On reste dans le monde animal. Donc là, il est en train de me télécharger quelques fichiers. Donc, on a une trentaine, on va dire, de secondes à attendre. Donc, j'ai pris le bureau Nium. Voilà. Donc, le bureau qui est maintenant, on va dire, par défaut. Donc, il n'y a plus, on va dire, d'Unity. Donc, une version de 5 ans. Mais si jamais vous prenez cet Ubuntu avec l'environnement, de bureau, KDE, MATÉ, etc. Ce sera la durée de maintenance de 3 ans. Si maintenant, vous êtes plutôt orienté vers la MAO, donc musique assistée par ordinateur, la durée de maintenance est de 9 mois. Donc, voilà, j'ai tout dit. Donc, on va attendre 30 kilos. Je peux m'exprimer ainsi la fin de l'installation de cette Ubuntu. Donc, on va redémarrer ce que je vais faire. On va redémarrer dessus. On va avoir, on va dire, out of the box, la version des logiciels. Et une fois qu'on va passer, on va dire, à la partie mise à jour, je vais directement basculer sur la deuxième machine où Ubuntu est déjà mise à jour. Parce que pour la mise à jour, ça m'a pris un bon, je peux m'exprimer ainsi, 3 quarts d'heure. Donc, surtout, il y avait les Linux Header, ce qui avait quelque chose à décompresser. Ça m'a pris pas mal de temps. Donc, voilà. Comptez une bonne heure aussi, c'est en fonction de la machine que vous avez. Aussi, dans la machine virtuelle, comptez, on va dire, une bonne heure, au moins une bonne heure de l'installation et la mise à jour complète, on va dire, de votre Ubuntu. Donc, là, il est en train d'installer le Grub sur le disque dur. Et il sera bientôt terminé. Donc, là, il est 18h22. Je vais faire une petite pause et on va reprendre une fois qu'il va me donner, on va dire, l'écran pour pouvoir redémarrer la machine. A tout de suite. Me revoilà. Donc, l'installation est terminée, on va dire, un petit quart d'heure après. Donc, on va pouvoir redémarrer la machine. Donc, on va presser Enter. Et nous redémarrons la machine. Donc, une fois qu'il y a eu, on va dire, le Grub. Après, il y a eu quelques paquets qui ont été installés, des paquets pour un peu pour des langues. Et vraiment, à la fin, c'était plutôt des paquets concernant, on va dire, tout ce qui était, tout ce qui est du moins audio, chromium, certains paquets pour pouvoir lire, par exemple, du MP3, etc. On va dire, tout ce qui est autre logiciel tiers pour pouvoir lire tranquillou chez vous, vos vidéos, etc. Donc, là, nous reconnaissons notre logo d'Ubuntu. Donc, il faudra un peu patienter, on va dire, au premier démarrage. Donc, j'ai été aussi un utilisateur d'Ubuntu dans, on va dire, dans les premières années de la Ubuntu. Jusqu'à là, je suppose, jusqu'à la 12.04. On ne sait pas si c'est à partir de la 6.04 que j'ai commencé quelque chose comme ça ou après. Et je dis, à partir de la 12.04, j'ai essayé de voir un peu les autres distributions qu'il y avait, on va dire, dans le monde de Linux. Donc, du coup, je vais pouvoir me connecter. Donc, là, on est sur le bureau Nium. En cliquant ici, soit par défaut, vous serez sûr avec le serveur XORG. Ou sinon, vous pouvez aller avec Wayland. Ce sera au choix. Donc, par défaut, c'est ce serveur XORG. Donc, on va se connecter. Le temps que ça se charge dans la machine virtuelle. Et on va pouvoir faire le petit tour du propriétaire. Donc, là, vous reconnaissez l'emplacement. Sous la gauche, je peux m'exprimer, même si on est sur un bureau Nium, mais à la Unity. Voilà. Donc, Firefox, Thunderbird, les fichiers, Inbox, la série Brophyse Writer, le logiciel pour Ubuntu, LED et tout ce qui concerne Amazon. Ici, un peu comme sur les touches de vos smartphones, vous allez afficher, on va dire, tout ce qui est application. Voilà. Vous pouvez aussi avoir ceux qui sont fréquemment et plus utilisés. Vu que c'est une nouvelle Insta, donc il n'y en a pas encore. Une partie recherche, si je recherche un logiciel, par exemple. Après, nous avons ici tout ce qui concerne le réseau pour pouvoir se déconnecter. Et après, pour éteindre ou pas la session, etc. Donc, croix de neuf. Donc, ça, je suppose que c'est l'écran d'accueil. Vous pouvez configurer le Live Patch. Donc, ça, je vais un peu glisser. Je vais un peu passer dessus. Et voilà, ça vous donne une liste de logiciels que vous pouvez utiliser, etc. Donc, je vais terminer. Et on va directement aller sur la Logitech de Ubuntu. Je peux m'exprimer ainsi. Donc, si on recherche un logiciel. Donc, vous allez directement à taper. Donc, par exemple, je vais rechercher Audacity. Donc, ce n'est pas la peine que j'aille dans la case avec la loupe pour pouvoir rechercher. Vous tapez directement Audacity. Et automatiquement, il vous met dans la case de recherche. Voilà. Donc, si je tape Audacity. Ici, on va voir que c'est un paquet Snap, comme je vous avais parlé au tout début. Donc, il y a des paquets qui seront Snap et d'autres qui seront, je vais dire, en mode normal. Voilà. Donc, il m'a proposé, il me semble, des mises à jour. Donc, il me dit que le logiciel est à jour. Mais lors d'une première installation, il ne faut pas en tenir compte. Parce que nous avons ce petit logo ici. Le gestionnaire de mise à jour. Il me dit qu'il y a à peu près 65 MO qui seront, on va dire, téléchargés. Donc, avant de faire, par rapport à cela, je vais juste vous montrer les paramètres de cette Ubuntu. 18.04.1, donc le temps que ça charge. On va voir aussi les versions de Firefox. Voilà, en plein écran, le Bluetooth, tout ce qui concerne l'arrière-plan. Donc, l'arrière-plan, si vous voulez changer d'arrière-plan ou mettre une photo personnelle, vous cliquez dedans. Et là, vous aurez le choix. Soit des images dans votre dossier ou en fonction, si vous préférez, une couleur. Voilà, je vais mettre celle-ci pour l'occasion. Après, vous avez le doc que vous pouvez masquer ou pas automatiquement. Voilà. Et le doc, si vous préférez qu'il soit à droite, il n'y a pas de problème. Et si vous préférez qu'il soit en bas, c'est aussi possible. Donc, je vais laisser par défaut sur la gauche. Après, ça concerne les notifications, la recherche, pays et langues. Donc, on peut gérer, par exemple, les langues qui sont installées. Donc, je vous conseille d'y aller parce qu'il y a toujours quelques mises à jour. Donc, là, il me dit que la prise en charge de la langue n'est pas complètement installée. Donc, on va en profiter pour pouvoir en installer. Vous mettez votre mot de passe. Et il est en train d'installer, du moins, au moins, de finir l'installation complète concernant la langue pour le français. Donc, je ne sais pas si je peux vaquer à d'autres occupations. Donc, après, il y a tout ce qui concerne, on va dire, les accès, l'accès universel. Après, si vous avez d'autres comptes en ligne, ce sera ici pour pouvoir y accéder. Il y a un anglais confidentialité. Donc, tout ce qui est service de localisation, c'est désactiver. Si vous pouvez l'activer, il n'y a pas de problème. Utilisation de l'historique. Utilisation de l'historique. Et historique, je vais y arriver et activer par défaut. Voilà, donc, vous pouvez, ce sera au choix. Après, il y a une partie pour le partage. Une partie pour le son. Une partie pour l'énergie. Donc là, je suis sur un ordinateur portable qui m'a dit que la batterie est pleine. Il y a une partie réseau. Une partie périphérique. Donc, ça va concerner vos écrans, vos claviers, souris et pavés tactiles. Si vous voulez installer des imprimantes, un média amovible. Je vais passer sur le Thunderbolt. Une tablette Wacom concernant la couleur, etc. Donc là, on va revenir en arrière. Et on va terminer par les détails. Donc, à propos. Donc, on est sur un IOM 3.28.2. Date et heure. Les utilisateurs et les applications qui sont mis par défaut. Donc, en cliquant ici, vous avez la possibilité de changer. Voilà, je mettrai un petit Codiboy. Là, je peux fermer. Et on va revenir sur les langues. Donc, je suppose que c'est bon. Donc, je peux fermer. On va aller dans Firefox. Juste pour voir la version de Firefox. C'est celle-ci qui va changer par rapport aux mises à jour. La version pour LibreOffice. Il n'y aura pas de changement concernant LibreOffice. Donc, About Firefox. Là, je suis à la version 61. Pour l'instant, il n'y a pas encore les langues en français. Parce qu'il faut faire des mises à jour. Donc, c'est concernant ces mises à jour que j'ai pris, on va dire... Ça m'a pris, on va dire, un bon trois quarts d'heure. Donc, je suppose qu'ici, j'avais vu un petit programme. Donc, je vais essayer de lancer. Donc, logiciel est mis à jour. Donc, essayez de voir par rapport au serveur pour la France. Vous pouvez faire autre. Alors, serveur pour la France, autre. Et vous lui demandez à ce moment de sélectionner le meilleur serveur. Donc, là, il va faire son petit calcul en fonction de votre position pour vous mettre en relation avec le serveur le plus rapide par rapport à votre domicile. Et après, vous pourrez faire, on va dire, vos mises à jour. Et c'est à ce moment qu'une fois qu'il aura fini de faire le test des serveurs pour le téléchargement, je vais fermer, on va dire, cette machine. Et on va aller directement sur celle qui est déjà mise à jour. Donc, je vais rester sur celle-ci. Et vous faites, à ce moment-là, choisir un serveur. Il va vous demander votre mot de passe. Et il va devoir, après, normalement, activer, on va dire, actualiser les dépôts. Donc, on va actualiser. Après, si vous avez une très bonne connexion, ce ne sera pas, peut-être, important de le faire. Si vous avez déjà de la fibre, etc., pour 65 MO, ce sera très rapide à télécharger. Après, dans la mise à jour, c'est surtout les Linux Healers à décompresser. C'est ce qui a pris, on va dire, pas mal de temps, je dirais, dans la machine virtuelle. Donc, là, je ne vais pas l'installer. Donc, on peut voir, est-ce qu'on peut voir dans les paramètres, les différents programmes qui seront installés ? Non. Ça ne fait rien. Donc, vous avez une autre manière de voir les mises à jour. Donc, soit avec ce programme gestionnaire de mise à jour. Ou si vous êtes dans les paramètres du système, vous allez dans Détail. Vous faites ici, Recherche de mise à jour. Et il vous dira automatiquement s'il y a des mises à jour. Mais, à ce moment, ce sera avec la Logitech d'Ubuntu. Je peux m'exprimer ainsi. Donc, là, il me dit qu'il n'y a pas de mise à jour. Mais on voit très bien qu'ils sont disponibles. Donc, peut-être qu'il y a un petit délai avant que ça n'apparaisse ici. Donc, là, on va fermer cette machine virtuelle. Et on va revenir sur celle que je ne me trompe pas. Voilà. Donc, celle-ci, elle est mise à jour sous cette Ubuntu 18.04.1 LTS. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai déjà changé, on va dire, le fond d'écran. Si j'ouvre maintenant Firefox, donc, dans celle qui n'était pas encore mise à jour, on était à la version 61. Ici, on voit que tout est en français. à propos de Firefox, et on est bien à la version, la dernière version, Firefox 62. Pour LibreOffice, voilà, le temps que ça charge un petit peu. Nous sommes à la version 6.0.3.2. Après, concernant les fichiers, si vous voulez savoir. Donc, à propos, la version 3.26.3. Donc, dans les liens où je vous ai donné par rapport à cette Bionic Beaver, ils expliquent pourquoi ils sont à cette version 3.26.3. il me semble, c'est que c'est pour pouvoir mettre des documents, on va dire, sur le bureau. Donc, par exemple, je fais un copier-coller. Je peux mettre, il me semblerait qu'avec la prochaine version mouture de Nium, par exemple, que ce ne sera pas trop possible à voir dans le futur. Alors, j'ai rajouté aussi, ici, un moniteur système. Donc, on voit que ça me prend à peu près 1,5 giga. Vous pouvez voir aussi le système de fichiers. Donc, ne me demandez pas pourquoi il y a autant le disque dur et autant saucissonné. Voilà. Qu'est-ce que j'ai rajouté, entre autres, comme application ? Que je me rappelle. Non, je crois que c'est tout, ici. Le gestionnaire de paquet synaptique, je l'avais déjà rajouté dans une précédente version. Donc, ici, j'ai rajouté ajustement. Donc, ajustement, c'est une espèce de Nium tweak. Si je peux m'exprimer ainsi. Donc, vous allez pouvoir, à ce moment, changer le thème de vos applications, du curseur, des icônes. Là, il y a un peu, on sait déjà le faire. Parce que je me demandais comment, sans cette application, changer, on va dire, le thème des icônes, etc. Après, vous avez tout ce qui est barre supérieure, le bureau, clavier et souris. Et tout ce qui concerne, on va dire, les différentes extensions. Donc, là, ça s'appelle apparence. Donc, si vous allez dans la Logitech, et que vous tapez. Donc, moi, je n'allais pas taper ça, mais on va voir avec le même nom qu'il donne au logiciel, si on va trouver. Moi, je mettrais. J'ai tapé moniteur. Voilà. Moniteur, est-ce qu'il va me le trouver ? Voilà. Donc, moniteur, système de Nium. C'est celui-ci que j'ai installé. Et c'est une application, on va dire, non-Snap. Parce que maintenant, vu qu'il y a des applications Snap et d'autres qui ne sont pas Snap, c'est une application, je dirais, intégrée. Voilà. On va regarder maintenant, pour terminer les paramètres. On reste toujours avec du Nium 3.28.2. On peut rechercher encore une petite mise à jour ici. Donc, là, il me dit que c'est à jour. Mais je vous conseille, si vous voulez vraiment vérifier que votre système est à jour, de passer directement par le gestionnaire de mise à jour. Donc, là, il me dit que mon ordinateur est à jour. Donc, ici, il a la date que vous pouvez toujours modifier avec les différentes, on va dire, applications. Donc, par exemple, avec l'ajustement. Si maintenant, dans l'heure, vous voulez, par exemple, rajouter des secondes. Donc, voilà, par rapport à l'horloge, vous pouvez rajouter la date ici, hop, et rajouter le clavier, du moins les secondes, et aussi rajouter le numéro des semaines. Voilà. Maintenant, on va enlever le numéro des semaines, on va enlever les secondes, et on va enlever la date. Autre chose, avant de vous quitter, lorsqu'on crée, par exemple, un dossier, et que vous mettez, par exemple, un nom, dès que ce sera en vert, ce serait, c'est que c'est bon. Par exemple, je vais taper celui-ci, ABC, je vais le créer. Du moins, j'ai tapé QBC. Donc, maintenant, si je retape QBC, dans QBC, et si je tape C, il me dit qu'il y a déjà un dossier qui porte ce nom. Donc, dès que ce sera du vert, c'est que c'est bon. Voilà. Quelques petites astuces, comme cela, visuels. Sur ce, je ne serai pas plus long. Donc, la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera la numéro 2 sur detrowatch.com. Ce sera la Linux Mint. Donc, après, je verrai quel bureau que je vais prendre, parce que j'ai déjà fait avec la MX, le bureau XFCE, avec la Elementari, le bureau Pantheon. Avec cette Ubuntu, je vais prendre... Donc là, c'est le bureau Nium. Donc, je verrai, en fonction entre les deux, qu'est-ce qui est proposé par défaut avec la Manjaro et la Linux Mint. Donc, soit je prendrai, dans une des deux, peut-être que je prendrai du KDE ou un autre bureau. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada